Bienvenue dans mon garage studio de tournage. Salut tout le monde, c'est Matt. Ça y est, après environ 4 à 5 mois de travaux, mon garage studio de tournage est enfin terminé ou presque parce qu'il reste quelques petits éléments de déco par-ci par-là à faire. Mais on va dire que le gros le plus important pour que je puisse travailler est terminé, que ce soit mon espace de stockage, mon petit espace de tournage avec canapé, mon point élévateur, mes établis pour travailler et faire certains types de plans, mais également mon bureau. Bref, tous ces éléments essentiels sont terminés et donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous montrer un petit peu tout ce que j'avais pu réaliser en vidéo pour vous donner des idées. Et ainsi peut-être vous inspirer pour pouvoir faire les mêmes choses. Bien évidemment, dans cette vidéo, je vous expliquerai tout ce que j'ai pu faire, combien ça m'a coûté. Vous allez voir aussi qu'il y a pas mal de choses que j'ai utilisées d'occasion, des choses que j'ai accumulées au fur et à mesure des années, que j'ai recyclées et transformées. Parce que voilà, je n'avais pas un budget illimité et rien que de faire ce bâtiment qui fait environ 42 mètres carrés, ça m'a coûté beaucoup d'argent. Donc il ne me restait plus énormément de budget pour terminer l'espace de tournage. Donc il y avait quand même le sol à acheter, il y avait le pont élévateur, il y avait des établis. Donc il y a quelques endroits où je n'ai pas fait de concession sur le budget parce que je me suis dit que c'est important pour pouvoir bosser. Et il y a d'autres endroits où là par contre j'essaie d'être astucieux, de faire du recyclage pour optimiser les coûts et ainsi tirer le plus vers le bas possible le coût global de mon nouvel espace de travail. Puisque je pense que vous le savez maintenant, YouTube c'est devenu mon travail, donc c'est vraiment ici que je travaille tous les jours. Donc c'est pour ça aussi qu'il fallait vraiment que je me fasse un espace adapté dans lequel je ne me casse pas le dos quand je veux travailler aussi bien sur mon ordinateur que sur les motos quand je fais des tests. Donc vraiment j'ai essayé d'optimiser un maximum de choses. Sur ce, je vous propose d'attaquer ce tour global du studio, mais on va passer avec la GoPro parce que ce sera plus simple de vous montrer qu'avec mon gros appareil photo. Donc la qualité d'image sera peut-être un peu moins bonne, ce sera peut-être un peu déformé parce que je vais mettre le grand angle, mais ça vous permettra de vraiment bien voir les choses. Et comme ça, les différents éléments que j'ai pu mettre en place dans cet espace n'auront plus de secret pour vous. C'est parti ! Et nous voilà donc sur la GoPro, on était sur la caméra juste derrière il y a deux secondes, donc ce que je vous propose c'est qu'on va faire un tour dans cet ordre aussi pour que vous puissiez un peu comprendre tout ce que j'ai pu faire puisque j'ai vraiment essayé d'organiser le travail de manière un petit peu circulaire dans le sens des aiguilles d'une montre avec donc tout d'abord le zone de stockage qui sont ici. Donc vous voyez, ce sont des étagères bricodépôt d'une dimension que je vais vous afficher ici sur l'écran. Et la particularité, c'est que je voulais en mettre plusieurs dans cet espace, sauf que vous voyez, quand on les met en mode horizontal, ça prend beaucoup de place et résultat, je ne peux pas en mettre tant que ça. Donc ce que je me suis dit, et je pense que c'est une bonne idée, c'est que pourquoi pas ne pas mettre les étagères perpendiculaires au sol et créer un système de roulettes pour pouvoir facilement faire coulisser les étagères quand j'en ai besoin. Et donc le principe, vous voyez, c'est que c'est une étagère bricodépôt, tout ce qu'il y a de plus classique, sauf qu'en dessous, j'ai construit un système de cadre en bois en forme de rectangle que j'ai vissé en fait, comme ça, ça fait une structure assez rigide. Et en dessous de ce cadre, j'ai posé des roulettes en plastique dur, donc pas en nylon pour pas qu'elles s'enfoncent, parce que moi je m'en fous, entre guillemets, que ça fasse du bruit parce qu'elles vont pas bouger régulièrement. Et surtout, j'ai mis des roulettes qui sont fixes, c'est-à-dire qu'elles peuvent aller que dans cette direction-là. Elles ne peuvent pas tourner à 360 degrés. Et le gros intérêt en faisant ça, c'est que, résultat, si je tire sur mon système ici, voilà, hop, tac, et ben voilà, je peux accéder comme ça à toute l'étagère et je peux accéder comme ça à tout ce qu'il y a ici sur le côté. Donc c'est quand même pratique et justement, ça me permet de pas galérer pour accéder à tout ce que j'ai dans les étagères, tout en en mettant beaucoup plus dans la même longueur. Donc ça, pour ça, c'est pratique. Et comme elles sont sur des roulettes rigides, si je repousse l'étagère, voilà, ça retourne tranquillement dans son logement sans galérer. Tac, et voilà. Et donc comme ça, je peux faire ça pour chaque élément. Donc là, j'ai l'étagère avec tout ce qui est les chaussures. Là, ce sont les casques de test. Là, ici, on a des produits électroniques, mes produits d'entretien. Là, ce sont les produits à venir en termes de test matos. Là, c'est tout ce qui est équipement électrique. Là, c'est tout mon matériel pour tout ce qui est bagagerie. Donc j'ai essayé de sectoriser en fait les zones parce que vous voyez, c'est un peu mon labo de travail. Donc résultat, j'ai plein de matos, mais je ne me sers pas de tout tout le temps puisqu'il y a des choses que je réutilise et que je ressors quand j'ai besoin de faire un comparatif parce qu'il y a un nouveau produit qui sort concurrent. Et donc, je veux voir ce que ça vaut en termes de différence par rapport aux autres. C'est ça l'avantage aussi de pouvoir garder le matériel. C'est que comme ça, je ne suis pas obligé à chaque fois de me souvenir ou d'avoir un fragment de souvenir que ce casque-là, il est un peu moins bruyant dans telles conditions que celui-ci. Là, comme j'ai tous les casques à disposition, je les emmène avec moi quand je vais rouler et je les compare sur place, sur le terrain pour voir vraiment les différences en temps réel. Et ça me permet comme ça de faire la différence entre un Shoei Neotech 2 et un Schubert C5 comme je viens de sortir récemment le test sur Motor Live. Donc voilà pour les étagères. Si vraiment vous voulez un tuto complet sur comment j'ai construit l'étagère avec les barres en bois, les roulettes, etc. Si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo dessus. Donc, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et dans ce cas-là, je vous ferai une vraie vidéo complète sur ces étagères à roulettes. Sinon, je vous mettrai dans le descriptif tous les liens des trucs que j'ai acheté chez Bricodépôt parce que voilà, j'ai tout acheté chez Bricodépôt pour faire ça et ça ne m'a coûté pas trop cher. Ce qui coûtait juste cher, entre guillemets, c'était de multiplier ça par 5 pour le faire 5 fois. Mais en soi, sinon, le budget n'est pas délirant en termes de coût. Juste à côté, on a tous les pneus. Donc là, ce sont des pneus que j'ai déjà testés par le passé. Ça, ce sont les deux pneus qui vont retourner sur la KTM parce que là, j'avais monté les Tourance Next 2. Et ici à côté, vous avez les Dunlop Meridian que je vais tester bientôt sur la chaîne YouTube et aussi les Anaki Wild. Donc vous voyez, j'ai des trains de pneus en avance pour les essais. Ça me permet comme ça de tester au fur et à mesure. Quand j'ai la poste de le faire, bien évidemment, ces deux trains de pneus-là, ils vont aller sur la Tiger 900. Ils ne sont pas compatibles pour la KTM. Donc c'est pour ça que j'attends de les monter. Mais vous n'en faites pas, cet été, normalement, je devrais vous sortir le test des Meridian et des Anaki Wild si tout va bien. Donc voilà pour la partie rangement-stockage. Vous voyez, ça prend quand même, on va dire, un quart, entre guillemets, de la zone. Et puis toute la partie bagagerie qui est ici, avec les Landriders notamment, puisque ça, c'est les anciennes Landriders. Et ça, ce sont les nouvelles que j'ai sur ma KTM. Donc les anciennes qui étaient en fixe et là, qui sont avec le système d'attache rapide. Donc je vous ferai aussi une vidéo bientôt là-dessus pour vous montrer en détail ce que ça donne, ce système d'attache rapide. Est-ce que c'est bien ? Qu'est-ce qu'il faut régler, etc. pour que ça fonctionne ? Et donc si on continue le petit tour, donc là ici, j'ai tous mes produits de nettoyage pour laver la moto. Comme ça, c'est à peu près à proximité de l'extérieur pour le faire facilement. Et là, vous avez maintenant le décor de tournage quand je suis posé dans le canapé. Avec justement la petite étagère avec les décorations. Donc là, on a le Schubert C5 que je viens de tester et qui n'est pas très beau, mais bon, il va bientôt repartir puisque ce n'était pas le mien. Mon XW ED2 et la petite sacoche Landrider avec la clé pour le décor. Assez sympa, les livres. Là, j'ai mon cadre de Black Oleum que j'avais acheté, que j'aime beaucoup, que j'ai fait encadrer. Et derrière, vous voyez, j'ai mis une étagère avec des éclairages Philips Hue qu'avant j'avais dans mon salon, mais que justement, j'ai transféré ici puisque ça se trouve que ça rend quand même mieux ici pour le décor. C'est plus sympa. Et je peux bien évidemment personnaliser les couleurs pour créer l'ambiance que je veux en fonction de ce que j'ai envie. Autre élément déco que j'ai mis sur la barre qui fait le soutien pour la porte de garage, c'est un bandeau LED adhésif que j'ai fait courir jusque là-bas au bout, jusque derrière. Vous voyez, on voit un peu le bleu parce que j'ai une arrivée électrique juste derrière les étagères. Et ça me permet comme ça de créer une ambiance assez sympa. Et aussi pour certains plans que je prévois de faire pour les tests moto, je peux comme ça éteindre les lumières et jouer en fait sur les couleurs avec du bleu, du rouge, jouer sur les reflets en fait, vous voyez, qui arrivent sur cette zone-là. Donc ça fait des trucs assez stylés. Donc j'ai prévu d'essayer de faire des plans vraiment cool avec ce genre de petits éclairages. Donc ça pareil, c'est acheté sur Amazon et je vous mettrai le lien dans le descriptif. Et ce qui est sympa, c'est qu'elle est connectée à mon Google Assistant. Donc comme ça, quand j'allume la lumière en fait directement depuis mon téléphone ou de mon Google Nest Hub, et bien résultat, ça me permet comme ça, si j'appuie sur éteindre, que ça éteigne automatiquement cet éclairage-là, l'éclairage ici au plafond et l'éclairage qui est derrière le canapé. Et si j'appuie sur allumer ou que je le fais à la voix, et bien ça allume tout d'un coup. Donc ça m'évite de jouer aussi avec 50 interrupteurs et je peux comme ça tout calibrer. Donc voilà, c'est un peu le petit truc geek domotique bien sympa pour le bureau. Et ce canapé-là, si vous me suivez depuis longtemps sur la chaîne, vous devez le connaître puisqu'il était dans mon salon il y a 5 ans à peu près. Et quand j'ai changé de canapé parce que je voulais en mettre un plus petit dans le salon, parce que celui-là était trop grand, c'était un grand L et ça passait moyen, et bien je me suis dit je vais le garder pour m'en servir un jour dans mon futur studio de tournage. Ça fait déjà des années que j'en rêvais. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris ce canapé, en tout cas la moitié. L'autre moitié, je l'ai filé à un copain qui emménageait, donc il était bien content d'avoir son moitié de canapé qu'on a mis sur pied nickel. Et moi, ce que j'ai changé, c'est qu'en dessous, j'ai refait tout un cadre avec des roulettes. Comme ça, mon canapé est sur roulette et je peux facilement le déplacer quand j'ai besoin. Donc ce qui fait que si j'ai besoin de le mettre là-bas pour un tournage, je peux. Si je veux vider l'espace ici, je peux. J'ai juste à retirer les freins et c'est reparti. Donc pareil, ça ne m'a pas coûté très cher. J'ai acheté les 4 roulettes et 2 gros tasseaux de bois que j'ai coupé et vissé directement dans le canapé. Et comme ça, ça me fait un canapé pivotant pour pas cher, puisque ça c'est du recyclage pour le coup. À côté, pareil, on va retrouver mon étagère qui me suit depuis que j'ai 18 ans. Donc cette étagère à 14 ans, 15 ans même. Oh là là, ça ne rajeunit pas. Donc cette étagère à 15 ans, elle a été transférée d'appartement en appartement en maison. Et donc maintenant, elle me sert de rangement pour mes vestes. Donc ça, c'est ma veste que je possède, c'est ma perso. Ça, ce sont des vestes que j'ai en ce moment en test et ça, c'est ma perso aussi. Donc voilà, comme ça, ça me permet de stocker les vestes dans un unique endroit, de renvoyer celles que je renvoie, de garder celles qui sont à moi. Au-dessus, je mets les pantalons. Donc là-haut, on a mon pantalon Climb avec d'autres équipements. Pareil en bas, j'ai mis un peu d'autres équipements, notamment tout ce qui est veste chauffante, puisque c'est sur deux niveaux. Donc voilà, comme ça, j'ai un espace pour ranger tous ces éléments-là. Et ensuite, dans l'étage d'à côté, enfin en tout cas dans la porte d'à côté, pardon, on va retrouver donc tout ce qui est gants, tours de coups, etc. J'ai tout regroupé ici dans un unique endroit. Ici en haut, il y a tous des éléments, des accessoires moto, des doublures, etc. de veste que j'ai laissé ici. Là, on a tout ce qui est goodies. Là, c'est mes documents administratifs, mes archives et mes paperasses pour ma boîte, pour mon perso, etc. Ici, on a tous les éléments pour mon pick-up, puisque c'est filtre à air, toutes ces choses-là, éclairage, parce que je suis en train de pas mal de bosser sur mon pick-up. Et je vais aussi vous faire des vidéos sur ma chaîne YouTube pick-up que je suis en train de lancer petit à petit. Et ainsi, en dessous, j'ai remis des éléments de bagagerie avec la bagagerie WMotech que je garde ici aussi pour des futurs essais ou comparo. Donc voilà un petit peu pour cette zone-là. Et donc si on continue ici, là, on arrive dans la zone établie. Donc c'est la zone de travail dans laquelle je peux faire des tournages, je peux bricoler, je peux construire et inventer des pièces. Et donc, cette zone-là, pareil, il y a la moitié, c'est des choses que j'ai achetées chez Bricodépôt, et l'autre moitié, c'est du recyclage, des trucs achetés d'occasion. Donc ce meuble-là, il est trop bien. Vous voyez, c'est plein de petits tiroirs avec plein de petits trucs comme ça. Et ça, à la base, c'est un meuble de dentiste. C'est un meuble, en fait, de cabinet dentaire. Donc là-dedans, ils mettent toutes les fraises, ils mettent tous les équipements qu'ils utilisent pour travailler sur les patients. Et c'était un dentiste qui partait à la retraite et qui revendait, en fait, ces meubles d'occasion. Donc j'ai acheté ça pour que dalle, je crois que j'ai acheté ça pour 100 euros. Donc c'est trop bien parce que le meuble est super, il est nickel-chrome en termes de solidité, le plan de travail est top. Et comme ça, j'ai plein, plein, plein de rangements. Donc là, pareil, vous voyez, j'ai tous les trucs ici. J'ai comme ça des plateaux à roulettes. J'ai plein de rangements dans tous les sens. Et c'est juste trop bien parce que j'ai pu tout sectoriser, tout organiser au niveau visserie, électricité, éléments. Enfin, c'est juste trop cool. Donc ça, bien content de ce petit achat. Bon, OK, c'est blanc. Ça, je suis peut-être pas forcément avec le reste du décor, mais moi, je trouve que ça passe carrément. Et surtout, c'est une bonne affaire. Donc le but, c'était pas de dépenser des masses. Voilà. Sur ce plan de travail, il y a mon mini-frigo. Je rêvais d'acheter un mini-frigo pour faire justement comme dans les ateliers de prépa super stylés aux États-Unis ou en Angleterre. Bon, voilà, je me suis acheté un mini-frigo. Je l'ai acheté sur Amazon. C'est un Klarstein. Il m'a pas coûté trop cher. Je crois qu'il était dans les 200 euros si je dis pas de bêtises. Je vous remets le prix de toute façon ici et je vous mets le lien en descriptif si ça vous intéresse de l'acheter. Comme ça, vous pourrez le prendre. Il marche super bien. Et moi, j'ai pris celui-ci déjà parce qu'il y avait une contenance plutôt sympa. Vous voyez, on arrive à mettre facilement six canettes plus deux bouteilles. Moi, par exemple, j'ai mis ça en termes de soda, de bière et puis d'eau et puis des cocaux au-dessus. Et surtout, il n'y a pas de bruit. En fait, c'est un motel sans ventilateur donc il ne fait pas de bruit du tout. Et ça, pour moi, c'était hyper important parce que si ça fait du bruit pendant les tournages, c'est problématique. Donc, résultat, il est super discret et il refroidit bien toutes mes boissons. Donc, c'est nickel. Et ça me permet comme ça de boire un coup sans devoir sortir du bureau parce que le but, c'est vraiment que quand je travaille, je reste dans cet espace pour ne pas être tenté de retourner dans mon espace de vie personnel. Donc, vraiment, j'essaye de séparer le pro du perso pour faire comme si j'étais au travail. Et là, c'est le petit décapsuleur Moto Blues qui fait plaisir pour les bières de temps en temps à consommer avec modération, bien entendu et de la qualité tant qu'à faire. Voilà. Juste au-dessus, on a de la déco. Donc, vous voyez, ça a été à gérer. L'appareil était dans mon salon avant mais on l'a retiré parce qu'on en avait un peu marre. Donc, moi, pareil, je l'ai gardé. Je me suis dit ça servira pour mon prochain studio. Et donc, comme ça, j'ai mis tous mes petits trucs, tous mes souvenirs d'enfance, tous les éléments geeks ou techno que j'ai gardés au fur et à mesure des années. Mon Abastag, voilà, mes consoles, mes Lego, Minecraft, mes vieux iPod, ma DeLorean, la petite GS, Lego Technique, voilà, Tron, un de mes films préférés. Le fameux mini top case de Chad qui m'avait bien fait rire quand il me l'avait envoyé. Je le trouve trop marrant. Voilà, le mug outback, la McLaren F1, toujours ma voiture de mes rêves que j'aurais jamais sûrement. Mais bon, voilà, elle est trop stylée. Donc, voilà, ça fait un environnement bien stylé et puis j'aime bien laisser ça dans le décor. Ça personnalise un petit peu, ça humanise aussi un petit peu l'environnement. Ça ne fait pas que moto pure. Ici, on a mon imprimante 3D Ender 3 V2 qui me sert aussi beaucoup pour créer des pièces, prototyper et comme ça, en fait, quand j'ai créé une pièce, je l'imprime, je vérifie qu'elle va bien fonctionnellement et si tout va bien, après, je peux faire usiner en aluminium ou faire découper ou plier au laser les parties que je veux faire pour la moto. Comme ça, ça me permet de tester directement chez moi sans que ça me coûte des fortunes et de me taper plusieurs versions qui coûtent super cher. Là, je peux prototyper pour pas cher et dès que c'est bon, j'envoie en production et c'est nickel. Donc, voilà un petit peu pour cet espace-là. Après, si on passe côté, on va dire, des éléments tout neufs, là, vous voyez, tous ces éléments-là, c'est aussi du Bricodépôt. Donc, ça, c'est un établi que j'ai acheté chez Bricodépôt qui est en bois, voilà, comme ça. Parce qu'au début, je voulais des établis inox mais ça coûte la blinde. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris un établi en bois et j'ai juste mis une feuille en inox dessus. Voilà, une feuille en inox, ça coûte pas cher et en fait, je l'ai posée dessus. Comme ça, je peux la changer s'il y a besoin, s'il y a trop abîmé et comme ça, j'ai ma zone inox pour mes plans, pour mes tournages et pour quand j'ai besoin de bosser pour pas très cher puisque la feuille en inox, je crois que c'est une dizaine d'euros alors qu'un plan de travail en inox, c'est beaucoup plus cher qu'un plan de travail en bois. Donc, le plan de travail Bricodépôt, il est cool parce qu'il n'est pas trop cher. Il est solide, il a une bonne hauteur donc là, il faut que j'achète encore un étau pour pouvoir le positionner ici, pour pouvoir bosser sur certaines pièces, découper des vis, ce genre de choses. Après ici, on a un espèce de petit lève-moto que je mets en fait sous la bécane et comme ça, avec la clé, ça me permet de lever petit à petit la moto et comme ça, elle peut rester positionnée verticale et en équilibre avec plus de roues avant, plus de roues arrière directement là-dessus. Je l'ai acheté chez Motoblues, il y en avait d'autres des moins chères que j'ai vues sur internet mais j'avoue que je n'ai pas trop confiance parce que je me dis je mets des motos qui valent cher. Donc si je commence à être radin sur un truc comme ça et que je fais tomber la bécane parce que je n'ai pas voulu mettre quelques dizaines d'euros en plus pour être sûr d'avoir un modèle qui fonctionne bien, c'est un peu bête. Donc voilà, j'ai mis un peu plus d'argent en l'achetant sur Motoblues qu'en l'achetant sur Amazon ou un autre site que je ne connais pas trop. Comme ça, au moins, je suis sûr que c'est de la bonne qualité et franchement, il marche super bien. C'est un modèle de chez IQ Tools donc je vous mettrai le lien aussi en descriptif si ça vous intéresse et ça permet comme ça de monter la moto plutôt haut et en même temps qu'elle reste bien stable quand j'ai besoin de retirer les roues avant et arrière de la bécane pour faire des changements de pneus par exemple ou pour faire des maintenances etc. Ensuite, sous cet établi, j'ai acheté aussi ce système-là de chez Magnusson donc Magnusson c'est aussi Bricodepot donc vous voyez ce qui est cool c'est qu'il est à roulette et donc comme ça je peux le sortir quand j'ai besoin de bricoler pour le positionner à gauche, à droite. J'ai acheté aussi le petit plateau ici pour pouvoir mettre les vis ça pareil c'était le dentiste qui revendait ça c'est son truc qu'il utilisait pour faire ses ordonnances etc. Donc je lui ai racheté aussi parce que ça faisait un environnement sympa pour bosser et c'est rigide c'est en inox donc c'est bien parce que moi je peux faire mes découpes et tout tranquillement. Ensuite, j'ai tous mes tiroirs et donc là par exemple pour le premier plutôt que de faire une vraie zone à outils j'ai juste posé ma trousse à outils parce qu'elle fait pile la largeur du tiroir comme ça je peux bricoler et dès que j'ai besoin de repartir je referme tous les trucs je réenroule je la mets dans la motobags et j'ai ma trousse à outils ce qui fait comme ça j'ai en permanence la bonne trousse à outils à disposition aussi bien ici que dans la moto et ça m'évite d'en acheter deux parce qu'il y en a je sais qui font une trousse à outils pour le garage et une trousse à outils pour quand ils partent en road trip moi j'ai la même ça me fait des économies Après, bon bah là on va retrouver des trucs plus typés genre des gros tournevis des adaptateurs des clés à bougies des trucs comme ça là pareil c'est tout ce qui est pinces des trucs électriques donc ça c'est pour retirer dans les cosses électriques quand je fais des montages électriques ça c'est pour des pour sertir entre guillemets des cosses voilà après qu'est-ce qu'il y a d'autre ici là c'est tous mes outils de mesure parce que voilà il y a des rapporteurs électroniques des pieds à coulisses électroniques des angles des niveaux et je me sers beaucoup de tout ça pour prendre des côtes pour faire mes plans quand j'invente des pièces donc ça c'est cool et enfin tout en bas bah voilà ce sont tous les éléments supplémentaires donc les mèches pour les perçages les voltmètres avec des mini-fiches pour passer dans les mini-connecteurs électriques les mini-tournevis électroniques voilà tous ces éléments là et bah comme ça vous voyez j'ai aussi mon rouleau pour essuyer quand il y a besoin et de l'autre côté ce qui était fourni aussi dans les accessoires c'est ce petit espace de rangement donc qui me permet comme ça de mettre le WD40 le Hippon le graisseur la graisse pour la chaîne puisque bah il n'y a pas de Scottyler sur le KTM et puis un dégraissant toujours bien pratique donc voilà et donc pareil ce truc là il y a des freins si j'ai besoin et ce qui est cool c'est qu'il rentre pile sous l'établi donc résultat bah quand j'ai besoin clac je range et ça prend pas beaucoup de place ensuite à côté c'est un autre établi Bricodepot donc un autre établi Magnusson et celui-ci par contre en fait il est directement avec des rangements en dessous il est assez merdique à monter franchement il m'a fait galérer mais bon j'ai fini par y arriver et comme ça bah là pareil j'ai un petit rangement pour tout ce qui est électricité là j'ai un petit rangement pour tout ce qui est paperasse des trucs que je suis en train de traiter en ce moment là j'ai rangé bah les graisses les éléments électriques les outils les batteries ça c'est tous mes disques durs les trucs à monter et ici j'ai mis en sécurité les éléments dangereux comme ça bah je sais que mon fils il peut pas y aller puisque bah je retire la clé et comme ça bah c'est à régler il n'y a pas de problème je suis sûr qu'il pourra pas l'ouvrir donc voilà pour l'établi et donc juste ici au dessus vous voyez j'ai fait donc amener des systèmes électriques et le principe c'est que j'ai juste fait ramener deux prises derrière pour que ça coûte pas trop cher et ensuite sur ces prises j'ai mis des multiprises que j'ai caché derrière ces éléments là aussi que j'ai acheté chez Brico Dépôt et comme ça bah il y a une multiprise ici avec parafoudre et tout ce qui va bien pour être sûr que je fasse pas tout péter et il y en a une autre que j'ai fait passer jusqu'ici pour pouvoir brancher l'imprimante 3D etc et à chaque fois vous voyez en fait elles sont collées au mur avec du double face que j'ai acheté sur Amazon et j'ai aussi acheté des petits trucs comme ça pour clouer directement le câble au mur ce qui fait que ça fait beaucoup plus propre que si ça se baladait un peu partout et puis voilà je suis content du résultat ça fait bien clean après bah là on a ma perceuse clé à choc électrique Bosch donc pareil je vous mettrai les liens si ça vous intéresse sur Amazon de la perceuse je suis très content c'est une Bosch professionnelle elle marche nickel je m'en sers pour tout et elle a une super batterie pareil les petits cavaliers après bah voilà j'ai mis de la déco avec plein de cadres voilà ma photo que j'avais faite avec Paul Tares à l'Alpe Aventure Moto Festival super souvenir petite photo avec mon fils et sa mini moto la Tiger Tramontana la moto de mes rêves que je suis en train de me créer à ma sauce donc ça va être trop cool petite photo que j'avais faite avec SWMotech sur un terrain de cross en haut ça c'est ce que j'avais acheté à l'Indon Post Kit un extrait de son roadbook du Mallet Moto quand il avait fait le Dakar et j'ai une photo de lui dédicacée donc voilà c'est l'instant fanboy toujours cool après bah là j'ai des caisses pour pouvoir ranger les vis quand je commence à démonter la bécane la petite caméra de surveillance ça c'est un panneau sur lequel je vais coller tous les stickers de plein de marques en fait que j'ai eu au fur et à mesure à tester comme si ça fait un petit souvenir marrant et ici bah voilà c'est la petite zone à post-it avec le calendrier voilà les petits éléments souvenirs de différents éléments auxquels j'ai pu participer donc voilà je trouve que vraiment c'est cool ça crée une belle ambiance et un beau décor sur ce mur donc voilà ça fait un endroit de tournage vraiment sympa ici il y aura une porte c'est parce que la porte elle n'est pas encore arrivée elle est arrivée en juillet il y a une rupture de stock depuis 4 mois sur la porte pour la dimension que j'ai besoin donc voilà ça va débarquer et ici bah vous voyez c'est une zone qui est encore en construction c'est une zone où je vais faire ma zone de recharge donc là en fait je vais accrocher une multiprise je vais accrocher tous mes câbles avec tous mes chargeurs et comme ça bah quand j'ai besoin je pourrais brancher directement mes batteries à charger donc vous voyez j'ai commencé déjà à tout organiser tout trier pour faire les bons câblages etc ça c'est du Ikea que j'ai acheté et donc il y a de la place derrière ce qui va me permettre de faire passer tous les câbles électriques donc je vais ouvrir et percer là dedans pour pouvoir faire que ça passe bien et comme ça le rendu devrait être assez sympa donc bon là j'ai encore un peu de boulot je sais mais bon ça va s'améliorer ça va venir et ensuite bah voilà on arrive sur la dernière zone et après on aura terminé ce grand tour du studio je vous parlerai aussi du sol après un promis il s'agit de la zone bureau c'est la zone où je passe autant de temps je pense ici qu'à bosser sur la moto et les tests puisque le montage vidéo l'écriture des scripts ça prend un temps incalculable donc bah voilà c'est toujours l'endroit où je passe beaucoup de temps et comme c'est un endroit où je passe beaucoup de temps bah voilà j'ai réinvesti pas mal de sous pour changer la base de mon bureau puisque ce plateau là je l'ai depuis longtemps à la base c'était le plateau de ma cuisine qui était mon plan de travail de cuisine que j'avais gardé qu'ensuite j'utilisais en bureau quand je traînais encore dans mon ancien garage et j'ai réutilisé ce plateau que j'ai fixé sur un système qui se règle en hauteur directement donc il y a plein de marques qui existent moi j'ai pris j'ai pris une marque spécifique avec une référence spécifique que je vous note là mais il y a d'autres modèles qui sont très bien aussi genre chez Flexispot etc donc je vous mettrai des liens si ça vous intéresse ce genre de choses et le gros intérêt de ce genre de bureau c'est que vous voyez les très hauts parce que je peux régler la hauteur et donc bah comme ça je peux gérer la hauteur pour la baisser ou le monter donc là par exemple je la baisse et donc vous voyez la hauteur en centimètres qui est ici je peux mémoriser des programmes donc par exemple j'ai mon programme pour quand je suis assis voilà donc là bah automatiquement c'est réglé j'ai mon programme pour quand je travaille debout et donc bah là hop automatiquement il va se régler à la hauteur que je veux pour être debout voilà et j'ai un troisième réglage pour quand je fais des lives comme ça bah ma webcam qui est ici tout est bien réglé et ça permet que quand je fais les lives avec les personnes qui me soutiennent sur Youtube et sur Tipeee bah que il y a une qualité d'image au top que je puisse être debout bouger être en interaction donc comme ça c'est assez sympa donc là on retrouve mon vénérable PC avec bah voilà tous les composants qui commencent à vivre petit à petit et que j'essaye de renouveler au fur et à mesure mais ça coûte tellement cher le matériel vidéo que bah voilà ça prend du temps et beaucoup de budget j'ai renouvelé aussi clavier souris et tapis pour avoir une meilleure position et que ce soit plus ergonomique pour moi ma chaise de bureau par contre c'est toujours ma déluvienne chaise de bureau Ikea que j'ai acheté quand j'avais 16 ans elle est un peu morte mais on s'en fout elle continue à fonctionner ce que je suis juste un petit peu blasé c'est que le piston en dessous il est en train de de plus tenir donc à chaque fois que je m'assois elle se réenfonce donc je pense que je vais finir par devoir la lâcher mais bon c'est tout c'est comme ça et donc vous voyez bah mon espace de travail il est de cette manière avec donc deux écrans donc ce sont des écrans ultra HD avec des colorimétriques qui sont très très bonnes ce qui me permet comme ça d'être sûr que quand je fais mes réglages de couleurs dans mes montages vidéo ce soit nickel pour vous en termes de qualité d'image ensuite j'ai mon micro qui est sur un bras articulé comme ça je peux le régler facilement ici j'ai mon petit appareil pour contrôler tous les éléments domotiques du garage avec Google Assistant les enceintes directement de part et d'autre du bureau et la tour et puis voilà ça fait un setup très sympa avec les petits éclairages nano leaf que pareil j'avais dans mon salon avant et que j'ai transféré ici donc comme ça ça apporte un peu plus de lumière aussi visuellement et puis des ambiances un peu différentes en fonction de ce que je veux faire donc voilà un petit peu pour le bureau là pour le coup ce qui m'a coûté cher c'est la structure qui a coûté aussi quelques centaines d'euros et puis les différents éléments que j'ai réinvestis puis juste à côté vous avez une dernière étagère où là en fait c'est tous les étagères de matériel vidéo de tournage donc on va retrouver mon DJI Ronin SC pour les stabilisateurs mon drone là c'est tous les éléments ramount avec mes éléments de prise de son mes casques etc là on a tous les éléments pour GoPro et ici en bas on a tous les éléments encore du ramount mes anciens éléments Sony puis en bas on a d'autres éléments encore donc voilà ça c'est vraiment la zone que je suis aussi en train de finir de ranger pour bien organiser tout sectoriser puisque là vous voyez c'est posé entre guillemets à l'arrache dans les étagères donc c'est peut-être pas le meilleur plan mais bon je me dis au moins pour l'instant c'est déjà un minimum trié et organisé puis je vais essayer de faire ça un peu plus propre dans les mois et les semaines à venir pour l'éclairage au plafond là aussi c'est une solution que j'avais mis en place déjà dans mon garage précédent c'est en fait un système d'éclairage qui est chaînable et je trouvais ça trop cool parce qu'en fait j'ai une arrive électrique ici une arrive électrique ici donc ça m'a coûté moins cher que de faire des arrives électriques pour chaque élément et en fait chaque luminaire est chaîné grâce à un câble c'est peut-être pas le plus esthétique mais bon pour un garage ça va très très bien et surtout ils éclairent super bien super fort ils sont étanches donc je peux les mettre en extérieur si je veux ces luminaires si ça vous intéresse et vraiment je suis trop content ils scintillent pas donc ça c'est top ça permet qu'il n'y ait pas de clignotement quand je suis en train de filmer avec mes caméras donc bien pratique et vous voyez le fait que j'ai pu en mettre avec deux arrivées électriques j'ai pu en mettre six c'est juste trop bien parce que ça éclaire super bien la pièce là évidemment j'ai rajouté mon super éclairage Falcon Eye que je viens de racheter récemment qui m'a coûté un bon gros budget mais franchement il éclaire tellement bien pour les vidéos ça rend trop bien vous avez peut-être vu la différence mais ouais c'est trop cool ça c'était mes anciens éclairages que j'avais depuis six ans un peu gros et pas super puissant en termes de lumière là c'est super fin et c'est la folie donc il faut que j'en rachète un deuxième mais à chaque fois c'est 500-600 euros donc on fait par étapes on fait par étapes tout ne s'est pas fait en un jour donc voilà c'est pareil pour moi mais ouais je suis bien content aussi de ce petit équipement là ça apporte un vrai plus quand j'ai besoin de filmer ici ou ici ou même carrément au niveau de l'atelier je peux vraiment avoir une lumière super diffuse et hyper qualitative et dernier truc aussi que j'ai oublié de vous montrer c'est ici en haut vous voyez mes rampes Acebike bah plutôt que de les poser en bas et résultat faire qu'elles prennent de la place au sol j'ai utilisé un support pour vélo en fait ça à la base c'est pour mettre des vélos ou des chaises et en fait j'ai monté ça sur le mur avec deux gros ailes bien robustes et comme ça bah ça vient supporter directement les rampes et ça bouge pas d'un poil et c'est top parce qu'au moins c'est rangé au dessus de la porte de garage ça prend pas de place et ça n'embête personne et j'ai fait pareil ici avec un meuble Ikea que je m'étais trompé une fois quand j'avais acheté et je me suis dit bon bah plutôt que de retourner Ikea et que j'en ai pour 100 km je vais le garder et puis je m'en servirai pour le bureau et donc vous voyez bah ça me fait aussi une lucarne avec une zone pour ranger les sangles etc Acebike et donc bah pareil ça prend pas de place puisque c'est là-haut au plafond et j'ai fait la même avec ma rampe moto que j'ai mis juste au dessus de la porte de garage voilà donc ça c'est les petites astuces de rangement que j'avais oublié de vous montrer mais comme ça vous les avez donc voilà un petit peu pour le tour de la partie mobilier j'espère que au moins ça a répondu à toutes vos questions sur ce que j'avais mis en place dans cet espace et enfin dernier point dont je devais vous parler c'est le sol parce que punaise qu'est-ce que j'ai eu comme nombre de questions incalculables sur ce sol sur Instagram Facebook et compagnie vraiment vous avez eu plein de questions plein d'interrogations sur pourquoi si pourquoi ça à quoi ça sert t'es sûr que c'est une bonne idée de mettre ça dans un garage etc et franchement je suis très content de ce que j'ai fait donc je vais vous expliquer un peu de tout ça déjà la marque en fait qui fait ça c'est Polydalle voilà et je les ai achetées ces dalles je les ai pas eues gratos voilà mais je vous montre un petit peu quand même la marque parce que je sais que sinon vous allez me poser encore des questions donc je vous mettrai le lien si ça vous intéresse d'aller jeter un oeil et le modèle que j'ai acheté ce sont les dalles Pro 48 voilà c'est écrit là donc les dalles Pro 48 tac et le principe en fait de ces dalles c'est qu'elles viennent se clipser directement entre elles et il n'y a pas besoin de poser quoi que ce soit en dessous donc pour moi qu'il y avait une dalle de béton brute en dessous c'était trop bien parce que j'arrivais et je pose le truc je scie les dalles avec la meuleuse quand j'ai besoin pour faire les découpes et je pose ça tranquillement moi-même et franchement ça s'est super bien passé ça m'a pris quoi deux jours un petit deux jours pour faire le montage parce que j'ai pas pu tout enchaîner en permanence donc je vous ai filmé un petit peu en time-lapse le truc et ça se monte super facilement t'arrives tu poses tes dalles tu tapes avec ton maillet ça se clipse hop on continue on continue donc le principe c'est qu'on fait d'abord un L complet donc j'ai démarré de là et je suis parti jusque là et ensuite on assemble on assemble on assemble pour arriver jusqu'aux zones de découpe qui seront donc de ce côté-ci donc à faire j'ai fait du côté où c'est pas montré et comme ça après on fait une à une les découpes de chaque dalle alors ça par contre c'est hyper long très relou mais j'aurais mis un carrelage ou autre chose ça aurait été pareil et donc une fois que c'est posé je trouve que le rendu est trop bien ça fait vraiment ambiance garage studio de showroom de bagnoles donc c'est vraiment cool en termes de look moi j'ai pris les dalles gris foncées parce que noir j'avais peur que ce soit salissant blanc aussi il y a du rouge vous pouvez vraiment mixer en fait plein de couleurs pour faire des damiers pour faire des délimitations il y a plein de possibilités moi j'ai voulu rester sobre et simple avec le gris et franchement je suis super content du résultat et à l'usage qu'est-ce que ça donne parce que je sais qu'il y a plein de gens qui m'ont dit ouais mais s'il y a des écrous et tout qui tombent dedans qu'est-ce qui se passe alors ouais ça peut passer au travers pas microscopique ça passe pas donc il faut vraiment des toutes petites rondelles ou des tout petits écrous pour que ça passe et au pire du pire si ça passe bah vous démonter la dalle si vraiment vous n'arrivez pas à le récupérer ou vous faites ça avec un système aimanté et moi personnellement je bosse sur des motos donc c'est vrai que les rondelles et les écrous ils sont pas nanoscopiques ils sont quand même déjà d'une certaine taille et ça m'est jamais arrivé si une fois quand même j'ai eu une rondelle qui est passée là-dedans parce que voilà elle a glissé j'ai pris mon truc aimanté et basta c'est parti j'ai pu le récupérer donc ça m'a pas posé de soucis ce que j'aime bien aussi c'est comme on est un petit peu en hauteur ça isole les pieds en fait du froid de la dalle béton donc c'est vrai que ça donne un sentiment de chaleur qui est vraiment agréable et également ce que j'aime bien c'est pour le nettoyage et l'entretien parce que là vous voyez la poussière elle tombe dans les trous et donc elle se dépose jamais vraiment sur les dalles ce qui fait que ça donne toujours l'impression que c'est à peu près propre donc ça c'est cool et dès que j'ai besoin j'aspire avec l'aspirateur en puissance maximum et toute la poussière qui est entre les dalles elle est aspirée en fait par l'aspirateur et ça nettoie tout là je l'ai fait tout à l'heure avant que justement je filme cette vidéo et donc vous voyez les poussières les saletés elles repassent entre les grilles et donc elles sont inspirées par l'aspirateur donc ça pose vraiment aucun problème pareil pour ma chaise de bureau elle a pas de soucis à rouler dessus vous voyez ça roule bien j'ai pas besoin de forcer quoi que ce soit donc ça se passe bien et l'intérêt aussi de ces dalles c'est qu'elles sont super robustes j'ai pas voulu prendre des copies ou des fausses dalles parce que c'est vraiment la boîte qui a inventé un petit peu ce procédé donc j'ai pris vraiment ce modèle-ci au moins j'étais sûr que c'était de la bonne qualité puisque je vais rester longtemps ici donc je compte pas mettre un truc tout pourri et donc résultat pareil tout ce qui est poids et des choses très lourdes genre une béquille de moto un établi un atelier tous ces trucs là ça ne marque pas parce que c'est des dalles qui sont capables de rester à plusieurs tonnes de pression donc résultat elles ne s'abîment pas en fait avec le poids des objets et ça aussi pour moi c'était hyper important et au niveau du prix pour ce sol c'est assez cher on va pas se le cacher ça m'a coûté 65 euros TTC du mètre carré donc x 41 mètre carré donc voilà comme ça vous avez à peu près le tarif on est dans les 2400-2500 parce qu'après il y avait aussi les petites bordures pour faire la ligne le long du sol de la porte de garage ou encore de la porte extérieure ou de la porte qui sera là-bas donc c'est le deuxième truc qui m'a coûté le plus cher après le pont élévateur mais voilà je voulais vraiment mettre un bon budget pour être sûr d'avoir quelque chose vraiment de qualitatif et en plus ce qui est bien c'est que c'est un sol qui n'est pas collé donc si je change un jour de local je peux reprendre ce sol et l'emmener dans un autre endroit donc c'est pas de l'argent verrouillé ou fixé spécifiquement à ce garage donc je me dis voilà c'est un investissement à long terme et je vais les garder comme ça très très longtemps en parlant du truc qui coûte le plus cher justement dans ce garage c'est ce fameux pont élévateur bike lift donc je vous avais déjà fait une vidéo dessus donc c'est un pont élévateur qui est électro hydraulique c'est à dire que vous voyez il n'y a pas de compresseur il fonctionne simplement avec de l'électricité donc vous voyez ce câble qui passe dans cette gaine que j'ai rajouté pour éviter d'avoir des problèmes le câble électrique qui va jusque là et c'est branché là-bas sur une baie de prise 220 volts standard et après vous voyez j'ai cette télécommande qui est directement reliée au système qui permet comme ça de lever la moto tout simplement voilà et donc les tacs que vous entendez c'est parce qu'il y a un système de verrouillage qui est ici qui est relié à une sécurité qui est là donc si je veux redescendre je ne peux pas juste appuyer sur le bouton il faut d'abord que je relève la sécurité comme ça vous voyez ça lève le système ici et là maintenant je vais pouvoir redescendre la moto directement donc l'avantage de ce système électro hydraulique c'est que il n'y a pas de compresseur donc ça ne fait pas de bruit et ça prend beaucoup moins de place aussi que si je devais avoir un énorme compresseur un peu pénible voilà là il n'y a pas tout ça donc c'est beaucoup plus simple comme système et c'était parfaitement adapté pour ma pièce donc voilà nickel entre temps aussi depuis la vidéo j'ai reçu le bloc roux manuel donc vous voyez c'est un bloc roux bike lift que je suis venu visser donc sur le plateau et après j'ai cette manivelle pour tourner pour venir serrer la jante en fait directement dans le bloc roux donc voilà ça marche très bien et quand j'ai besoin je viens mettre mon petit système IQ Tools ici en dessous comme ça je viens surélever la moto et je peux comme ça démonter la roue arrière démonter la roue avant dans ce cas là il faut que je retire ça mais voilà je suis vraiment très très libre pour pouvoir bosser et c'est super pratique je me casse pas le dos je peux monter la moto super haut genre je peux travailler à cette hauteur là à mon carter ça pose pas de problème donc c'est vraiment un vrai plaisir et je regrette pas du tout d'avoir mis le budget là dedans et puis accessoirement il est full black donc ça rentre trop bien dans le studio et ça me fait aussi un super espace quand j'ai besoin de faire des vidéos comparatives sur des produits je peux l'utiliser en table et mettre la caméra juste devant donc voilà c'est franchement sympa donc ouais ça fait un budget à plusieurs milliers d'euros ça fait des années d'économie que je fais pour pouvoir faire ça là j'ai cramé tout ce que j'avais en termes de sous de côté pour lancer ma boîte et mon projet autour de tout ça mais au moins ça me permet vraiment d'avoir un espace de travail qui est qualitatif qui en jette et donc dans les vidéos j'espère en tout cas que ça se ressent ce que j'ai voulu transcrire en tout cas en termes d'équipement et de matos en privilégiant certains éléments hyper importants pour que ça soit trop cool dans les vidéos bon ben voilà ça y est on a enfin fait le tour complet de mon garage de studio de tournage j'espère que la vidéo vous a plu qu'elle a répondu à toutes vos questions ça a pris un peu de temps de tout vous expliquer mais il y a tellement de choses que ben voilà il fallait passer un peu de temps pour tout vous montrer mais moi c'est vraiment un sujet que j'adore vraiment faire cet espace ça m'a pris plusieurs mois mais je suis trop trop content du résultat n'hésitez pas d'ailleurs à mettre le petit pouce vers le haut si vous aussi ça vous plaît ça fait toujours plaisir de voir ça n'hésitez pas aussi dans les commentaires à donner votre avis justement sur cet espace qu'est-ce que vous verriez peut-être en amélioration pour le rendre encore mieux sachant qu'il y a déjà d'ailleurs si vous souhaitez soutenir l'indépendance de mon travail et me permettre de continuer à améliorer cet espace pour vous proposer des vidéos toujours plus qualitatives en termes de tests n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre sous cette vidéo ça vous permet comme ça pour le prix d'un café par mois dans un bar de soutenir le travail que je fais et de m'aider à rester indépendant en termes de médias et c'est vraiment ça que je compte réussir le plus rester indépendant pour toujours vous proposer les tests les plus complets et neutres possibles donc voilà n'hésitez pas à cliquer sur le petit lien juste en dessous ça m'aidera énormément merci à vous merci à tous avoir regardé et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo salut 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 Sous-titrage ST' 501